bienvenue à tous dans un nouvel épisode cette semaine a été intense nous avons changé notre baillot de bain pour des vestes d'écart et avons affronté la nuit la plus terrifiante sur le voilier depuis notre départ après avoir fait des poissons aux îles de l'airance nous avons mis les voiles vers juan les pins pour récupérer des invités d'honneur au port le parrain de léon et ses enfants nous ont rejoint pour une journée d'aventure c'est à l'initiative d'axel le benjamin que nous sommes partis relever un défi dans la célèbre paix des milliardaires l'objectif s'amuser en sautant des rochers vertigineux de cette crie incontournable sans doute l'une des plus belles où nous avons jeté l'encre depuis le début du voyage axel habitué des lieux avec ses amis nous a guidés lui et léon n'ont pas perdu une seconde avant de se lancer des hauteurs 5 mètres 11 mètres et même 15 mètres pour axel moins fan de la hauteur mais préférant les acrobaties j'ai décidé de me défier avec un saut arrière d'environ 8 mètres tandis que léon a franchi le pas des 20 mètres lors de son saut l'exclusion d'adrénaline l'a fait cri de joie mais l'atterrissage lui a réservé une mauvaise surprise la mâchoire encore ouverte la surface de l'eau est arrivé comme un uppercut perdant deux bouts de dents sur le coup malgré cette petite mésaventure c'est avec un sourire que nous avons déposé nos invités avant de nous installer pour la nuit dans la baie de la garoupe en orbi dans le calme nous avons été réveillés au petit matin par un vent de force 6 à 7 venant de l'est il y a du vent il y a des vagues il y a de l'orage la chapelle orage et eltonerre on va bouger d'ici on va aller se mettre à l'abri à ville branche il ya à peu près les rappels à 25 noms on va prendre un riz et aller un petit lutin vert arraché de son pays tranquille de la belgique pour aller braver les dangers les plus incongrues autour du monde avec un français rencontré en Guadeloupe la jeune sarlotte a grandi sur la terre plate le plancher des vaches elle faisait des roulades des pirouettes et voilà que maintenant elle est à la barre d'un navire qui se prend des grandes rafales dans la gueule après une bonne heure de navigation le vent est soudainement tombé en se rapprochant de ville neuve loubet nous avons décidé d'allumer le moteur mais celui ci on avait décidé différemment on a un petit problème il ya plus beaucoup de vent en tout cas plus assez pour on avance malgré qu'on a essayé de dérouler comme moi du noir et notre moteur ne démarre plus après donc là on voit les voyants qui s'allument et quand on démarre on entend le démarreur qui tourne et rien moi ça m'inquiète ça m'inquiète ça m'inquiète on est au large de nice puis il me tente quoi on est à la dérive non mais on peut pas aller à la terre et c'est en arrière là allez la balle allez 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 petit 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 oh on touche trop bizarre tac tac rien j'ai fait tac et directement après j'ai la nuit qui suivit s'annonçait comme la plus terrifiante depuis le début de notre périple le bateau s'inclinait violemment sous les caprices de la mer nous en voyant valser tantôt sur tribord tantôt sur bas bord et les éclairs tonitruant déchirant le ciel et grondant bruyamment sur nos têtes n'enlevaient rien à la magie de ce spectacle effrayant ce soir là charlotte n'a pas pleuré mais il s'en est fallu de peu et si je n'avais pas été là calme et protecteur pour l'envelopper de mes bras aimants il ya cher à parier qu'elle aurait versé toutes les larmes de son corps elle s'est même réveillé en plein milieu de la nuit et a enregistré une note vocale pour évacuer ses craintes et se rassurer comptant les heures passées pendant lesquelles ni l'ancre ni le bateau n'avait cédé il est 3h59 du matin il y a de l'oreille, il y a des éclairs, le vent se fout très très fort et je flippe un peu que le bateau va pas assez à l'ancre mais je suis en train de me répéter en boucle qu'on est à l'ancre depuis plus de 4h maintenant Léon a su s'endormir, on s'est réveillé à 2h pour appeler l'assurance tenir au courant de la situation au cas où le bateau éclate sur les rochers c'est une qui ne va pas arriver très impressionnant waouh, l'éclair était énorme c'est mal on est le lendemain matin de cette nuit honnêtement assez stressante il y a eu tellement de vent, il y avait de l'orage, de la foudre il y avait tous les bateaux qui bougeaient dans tous les sens et ça a tellement l'air d'un mauvais rêve parce que là il fait super beau il fait la côte d'azur parfaite, la ville franche c'est magnifique franchement, de base j'ai pas peur de la foudre et de l'orage je suis aussi quelqu'un qui adore ça, je trouve ça magnifique mais quand tu es sur un bateau, qu'il n'y a pas de moteur qui fonctionne ça fait beaucoup donc voilà, là, on va faire un peu de sport, on s'est arrivé tard on va faire un peu de sport, Léon est parti courir je vais faire une petite séance de yoga parce que j'ai tous les muscles qui sont crispés je sais pas si c'est parce que j'ai eu peur mais j'ai tous mes muscles qui sont crispés partout j'ai l'impression d'avoir des courbatures partout allez, après, on va faire un peu de yoga alors, bonjour à tous, bonjour à toutes on est en train de galérer parce que notre moteur ne démarre plus qu'une fois sur 36 et donc ça, en fait, ce que vous voyez, c'est l'arrière de notre boîtier de démarrage du moteur c'est-à-dire que derrière, c'est là qu'on met la clé de contact et qu'on tourne c'est celui-là qui fait que je connais ça veut dire que c'est le tableau de bord c'est le tableau de bord donc l'inspecteur gadget que je suis vient de plonger un petit peu en arrière de mon tableau il y avait une petite cosse qui était mal prise donc juste un petit peu poussé pour que ça m'ait prise et miracle oh non oh non tu m'as menti c'est avec le problème moteur à moitié résolu que nous finissons cette semaine si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas fait et nous voudrions, du fond du cœur, dire un grand merci à nos premiers tipeurs merci à HCKL, merci à Tarek et merci à Damsebol on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode on se retrouve la deuxième étape après pour un nouvel épisode Sous-titrage ST' 501